Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce programme. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas être mal entouré. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas avoir de mauvaises amies. Parce que parmi ceux qui ont la 7 comme amies, il peut se trouver des ennemis. Des ennemis déguisés en amies. Voici comment ses amis sorciers ont foulé son étoile et son délicence. Dien de qui ? Écoutons ce témoignage. Au fait, ça se passe en 2017, dans la ville de Tcham, où je suis allé chez mon oncle pour continuer mes études. Arrivé à Tcham, j'ai un neveu qui est venu me rejoindre là-bas. On était en classe de 1er, en fréquentant le lycée bilingue de Tcham A2, en classe de 1er espagnol. Voilà, l'école commence. Et entre temps, mon neveu a trouvé un ami dans la même salle de classe comme nous. Parce que cet ami était vraiment brave en maths, en fait dans les matières scientifiques quoi. Il sortit parmi les 5 premiers de la classe. De mon côté, moi, je suis un gars toujours calme, timide, n'ayant pas trop d'amis, pas bavard. J'étais dans mon coin. Et entre temps, juste à côté de notre salle de classe, il y avait un gars dans la ville de Tcham, dont je préfetais le nom. Donc, ce genre de gars, tout le monde le connaît au lycée. Il a l'argent, les belles chaussures. Et puis, en fait, tout ce qu'il y a de bien, ce gars en est. Voilà où, une fois à la récréation, je suis devant ma salle de classe. Il m'approche, je me salue, on prend contact. Donc, on était des amis aussi comme ça. Au fur et à mesure, le temps passe. Il faisait des petites sorties. Je parle de, c'est lui qui est en face de nous. Lui, il faisait plutôt premier espagnol. Il faisait des petites sorties. Et le lendemain, en classe, on ne disait toujours que le gars-là, comment il a l'argent. Chacun jouait à l'école. Personne ne connaissait ses parents aussi. Voilà, pendant des fêtes, en extant, puisque dans la ville de Tcham, il y a souvent la foi. En fait, vu que le camarade, c'est-à-dire l'ami de mon neveu, c'est un gars sage et c'est le genre de persan. Donc, qui aime le russe aussi, mais il n'a pas les moyens. Voilà comment il commence aussi à approcher le gars d'à côté. Et du coup, d'après ce que j'avais entendu, puisque je sortais gravement, c'est lui qui sortait avec lui. Il sortait, buvait des whisky, il y avait des femmes. Il venait nous avancer à l'école. Voilà, le temps passe et nous voici en Dexan. Je reste chez moi. On avait déjà pris les bulletins pour aller en congé du Noël. Je reste chez moi. Voilà mon ami. C'est-à-dire, c'est lui qui fait la première allemand. Il m'appelle, il m'a dit, Abdel, comment tu vas ? Il dit que je vais bien. Il m'a dit qu'en fait, il a un grand frère à lui, qui est arrivé au Cameroun et il sera dans la ville de Tcham. Il faut que moi et lui, on parle. Donc, on l'invite à prendre un pot pour lui souhaiter la bienvenue. Bon, moi, j'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Oubliant que, bon, lui, il ne me connaissait pas quand même. Alors que chaque 25 décembre, moi, je rentre chez moi à Fumban, passer mes deux semaines de vacances avant de revenir à Tcham. Je lui ai fait croire que j'y serai là. Voilà, le lundi qui suivait, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Fumban. Mon neveu est resté à Tcham et puisque mon oncle était toujours en Europe, lui, de son côté, mon oncle lui donne cours à l'université de Tcham. Donc, il n'était pas souvent dans la ville. Mon neveu est resté à Tcham pour garder la maison. Moi, j'étais à Fumban et j'ai un ami chrétien à Fumban. Je suis allé le 25 chez lui. J'ai pris deux bouteilles de whisky. Je me suis filmé avec. J'ai montré à mon camarade qui m'a invité de venir passer la journée avec lui pour prendre son grand frère. Il a vu la photo et il a dit que ça tombe très bien. Tu as même deux bouteilles de whisky. Ça tombe bien. Il faudrait venir avec le lendemain pour qu'on puisse prendre mon ami avec qui vient de la France. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'était ma dernière conversation avec lui. Du coup, le lendemain du 25, je restais à Fumban. On m'appelle, on me dit que, mais Abdel, est-ce que tu as suivi qu'on a attrapé ton neveu, il est au commissariat ? Je me dis que, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bagarré ou quoi ? On me dit que, non, ton neveu a sodomisé son camarade de classe. C'est-à-dire, son camarade de classe qui était sage. On me dit que, non, là, mon neveu n'a pas fait ça. Non, je ne comprends pas. Voilà, je prends la voiture, j'arrive sur le temps. Voilà où l'histoire commence. On me fait comprendre ceci. qu'au fête, le 25 décembre, il paraît que, comme mon camarade qui faisait allemand, m'avait invité de venir passer la journée avec lui pour prendre son ami qui venait de la France, pour qu'il puisse l'accueillir avec des bouteilles de champan. Puisque je n'étais pas là, l'autre camarade l'a remplacé, l'ami de mon neveu. Donc, il m'a remplacé pour aller prendre son ami avec lui. C'était dans un hôtel. Ce qui s'est passé là-bas, c'est quoi ? En fait, puisque c'est lui qui a raconté l'histoire, qui s'est vraiment passé là-bas, c'est la victime. C'est lui qui est allé à ses rendez-vous, et non moi. Il dit qu'arrivée là-bas, comme d'habitude, ils ont acheté les bouteilles de champan, les whisky, tout. Il buvait avec des faim, et du coup, il paraît que, on a dû mettre la drogue dans son verre, pour qu'il puisse s'endormir. Il dit qu'il s'est endormi, donc les gars l'ont porté, et l'ont amené dans une chape pour le livrer, aux messieurs, qu'on disait qu'il venait de la France. Oh, ces messieurs vivaient au Gabon, ils ne vivaient pas en France. Voilà. Une fois qu'on l'a livré là-bas, apparemment, le gars l'a sodomisé, et une fois qu'on l'a sodomisé, on l'a laissé, et on l'a jeté dans la rue de temps. Du coup, il est arrivé chez lui, et presque fou, d'après ce qui est arrivé, les gens du quartier l'ont ramassé, et allé avec lui chez lui. Du coup, il n'arrivait même pas à raconter l'histoire le même jour. Et voilà, vous allez m'excuser, l'histoire est très longue, donc je vais essayer de couper. Donc, quand la famille du gars ont attrapé leur enfant sodomisé, il avait une force vraiment incroyable. On dit qu'on l'enchaînait, il n'arrivait pas à accepter cela. Donc, il cassait les chaînes, tout, tout, tout. Voilà, le temps passe, les enquêtes commencent, on a arrêté mon neveu avec le gars d'aliments en question, puisque le camarade disait plutôt que non, c'est mon neveu. Mais à l'école, quand on était ensemble à l'école, il me dit que non, Abdel, ce n'est pas ton neveu. Ce jour, c'était plutôt le gars de l'autre à côté qui m'avait emmené le 25 pour accueillir son ami avec lui. Et du coup, on m'a saoulé, on m'a drogué, on m'a emmené là-bas. Mais tout le lycée était contre le gars qu'on avait sur le lycée. Mais on lui dit, puisque les gars, on avait même déféré les deux en prison, mon neveu et l'autre. Mais on lui dit, mais pourquoi quand tu arrives au paquet, tu ne dis pas la vérité ? Il dit que non. Avant d'arriver au paquet, mon père et son avocat disent ce que je dois dire. Bon, l'histoire tournait, tournait, ils ont fait plus de sept mois en prison. Et pour finir, on les a libérés. Et après avoir libéré les gars, ça n'a pas fait trois mois. Et la victime est décédée. Parce que là, je suis resté chez moi un soir. Et du coup, sur mon WhatsApp, on balance mon ces photos. Ben, j'ai vu la photo, j'ai eu la plus grande peur de ma vie. On disait que son ventre avait éclaté, il était noir. Donc c'était un gars brun. Et comme je vous disais, j'ai trop sauté des étapes. Parce qu'une fois, après la sodomie, le gars venait toujours à l'école. Mais quand il venait à l'école, il était le plus bête du lycée. Un gars qui sortait parmi les cinq premiers. En mars, il avait trouvé 17-18 des moyens. Mais depuis que l'acte s'est passé, le gars n'arrivait même pas à voir un. Il avait démis 0.75. Donc, il était même dernier de la classe depuis lors que cet acte s'est passé. Alors, je vais vous laisser. Non, tu dis ça. Je vais venir un peu en arrière. Écoutons encore ça. Il sortait parmi les cinq premiers. En mars, il avait trouvé 17-18 des moyens. Mais depuis que l'acte s'est passé, le gars n'arrivait même pas à voir un. Hé ! Hé, Seigneur ! Hé, Seigneur ! Vous voyez le pouvoir qu'il y a dans le sexe. Il y a une puissance qui est dedans. Et cette puissance à laquelle les mâles utilisés peuvent vous couper comme un couteau. vous voyez ce que le diable fait. Vous voyez ce que le diable a essayé de faire. Donc, il avait des amis, des amis sans-ci sans le savoir. Prions pour nos enfants qui voient le coin. Et donnons-leur de bons conseils. Surtout quand nous savons que les étoiles brillent. Surtout quand nous savons qu'ils sont très intelligents le coin. Hé, Seigneur ! que d'une garde. Bien, nous, nous, nous écoutons qu'on est du voyage. C'est parti. L'histoire que moi, je vais raconter, c'est mon histoire à moi. L'histoire que moi, j'ai vécue. Et que jusqu'à présent, j'ai trouvé bizarre. Et l'histoire s'est passée en 2017, une minute par là, lorsque j'étais jeune et j'étais très naïf. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, j'étais là sur Facebook et il y a quelqu'un qui m'écrit. Et je vois sur le profil d'un footballeur, un footballeur de chez nous qui est connu, tout ça. Donc, dans le cas, il m'écrit, je vois qu'il commence à me draguer et tout. Donc, je me suis dit c'est bizarre, c'est quelqu'un qui utilise son profil et tout. Donc, je lui répondais mais il m'a dit « Manipita ». Après, je lui faisais des vues, c'est-à-dire que je voyais ses messages et puis je ne répondais pas. Donc, le gars, il écrivait, il écrivait et comme il a vu que je ne répondais pas, parce que j'étais, bien sûr, sur la méfiance, parce que je ne savais pas que j'étais vraiment lui, donc le gars, il m'appelle. Il m'appelle directement sur le message de l'heure. Et quand il m'appelle, il me dit « Ouais, c'est tel tel ». Puis, je reconnais la voix parce que, bon, il ne faut pas être chez nous même si on n'a pas l'habitude de les fréquenter, mais au moins, on les a déjà vu à la télé, on reconnaît un peu leur voix, leur façon de parler. Donc, c'est comme ça, je reconnais, je dis « Ah, non, c'est vraiment toi ». Il m'a dit « Oui, c'était moi, donc tu ne croyais pas que c'était moi ». Je lui ai dit « Non, je me méfiais parce qu'on est sur Facebook et n'importe qui peut utiliser ton profil, n'importe qui peut se faire passer pour toi ». Il dit « Non, rassure-toi que c'est vraiment moi ». C'est-à-dire qu'en dehors des photos qu'on avait l'habitude de voir sur Facebook, il m'a envoyé des photos à lui, tout ça, pour me rassurer que c'est vraiment lui. C'est comme ça, on a comme ça fait la conversation, il a commencé à me draguer et tout, il m'a dit « Ah, tu me plais, je veux te voir », tout ça. Et à ce moment, la Lui, il jouait en Allemagne, donc il m'a dit « Ah, est-ce que tu veux venir, je veux payer ton billet ? » Tout ça. « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Shopping ? » Le gars, il a commencé à me flatter, que je me fais rêver. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, achète-moi le billet. C'est comme ça, il a programmé le voyage. Il a programmé le voyage. Mais entre-temps, avant que la date n'arrive, on continue de causer. Et j'ai constaté que c'est quelqu'un qui est très, très jaloux, très possessif. Je ne sais pas si c'était la comédie qu'il faisait, mais il est très nerveux. C'est quelqu'un « Bon, voilà, il a le sens chaud. » Donc, chez nous, les femmes, quand même, mais il est comme ça. À l'autre temps, je me suis dit « Ah, j'ai trouvé mon gars, il m'aime vraiment, il fait des crises, il a le vie pour moi, tout ça. » Mais bon, c'était du cadou, là. Donc, c'est comme ça. Mais pour le billet, j'arrive en Allemagne, j'arrive à Sturgaard et il a payé mon... Quand je suis arrivée même, il a ramené la voiture venu chercher et on m'a ramenée directement chez lui. Donc, j'arrive chez lui, aucune présence de femmes, aucune présence d'enfants. Alors que j'avais vu sur les réseaux qu'il avait une femme, il avait les enfants et tout. Il a dit « Non, qu'ils ne sont plus ensemble, qu'elle n'habite pas avec lui, qu'elle n'habite ailleurs, tout ça, qu'ils ne sont plus ensemble. Donc moi, je me suis dit « Ah, attends, j'ai vraiment trouvé mon foyer. » Donc voilà, j'étais à l'aise et tout. Donc, le gars m'a dit « Ne t'inquiète pas, mets-toi à l'aise. » Il m'a donné « Je vois, les hommes, comment je vais dire, pour te mettre à l'aise, tu donnes un seul vêtement, tu te portes et tout. Alors que tu as déjà la main des vêtements de réchange. » Donc, je me suis dit « Ah, donc, c'est vraiment intéressant. Donc, il me donne ses vêtements, tout ça. On me met, mets-toi à l'aise, le frigo, il est là, il y a ça, si tu veux faire à manger, tout ça. Ou si tu veux aussi qu'on sorte et tout. Je me suis dit « Non, que c'est à manger. » Donc voilà, je vais faire à manger et tout. Donc, c'est comme ça, le mec, le premier jour, déjà, quand je suis arrivée, il m'a laissée, il avait fait, je ne sais pas quoi, mais il a tardé un peu. Donc, j'ai eu le temps d'observer un peu la maison, de prendre une douche, tout ça, et de regarder dans la maison. j'ai vu qu'il y avait des statuettes, des trucs un peu bizarres. Bon, peut-être que ce sont des trucs africains, les statuts que je voyais, peut-être que c'était des trucs africains. Donc, bon, ça ne va pas trop faire peur. Parce que je me suis dit « Bon, c'est normal, il y en a, c'est leur style de vie. » Donc, c'est comme ça, je suis restée tout au long de la journée. Je ne sais pas s'il est parti à l'entraînement, il est parti de quoi ce jour-là. et il a tardé un peu et donc, il est rentré. Donc, il est rentré, on a eu le temps de manger, tout ça, de parler, de causer, tout ça, machin, machin, et tout. Et, après, je vois, le gars avait déjà ramené de la colle, c'est qu'il ne faut boire. Mais moi, je ne pouvais pas à cette époque, donc le gars, il a vu jusqu'à... il s'est oublié. Donc, il s'est oublié là. C'est dans ça, il était tellement fatigué que bon, on était assis dans le canapé en train de regarder la télé. Donc, c'est comme ça, il a posé les pieds sur ma... il a posé la tête sur mes pieds et c'est là, là, il s'est endormi. Donc, je me suis dit ah, c'est qu'il est fatigué. Donc, je n'ai pas voulu le déranger, je lui ai resté comme ça. Donc, quand je l'ai laissé comme ça, il a dormi quelques heures après, pendant la nuit, il s'est réveillé. Il me dit mais ah, chérie, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Donc, j'ai dormi longtemps comme ça. Je me suis dit que je étais fatigué. Donc, c'est pour ça que je ne t'ai pas réveillé. Il me dit non, il fallait me réveiller, je serais allé, donc, tout ça, je dis ah, désolé. Donc, c'est comme ça, vous connaissez, quand on boit, parfois, il y a de l'analyse qui est là, donc, là, là où il a bu, puis il s'est réveillé, là. Donc, il faut que, il faut que quelque chose se fasse, donc, c'est comme ça, on a eu des rapports intimes, tout ça. Et c'était la première fois. Là, c'était très, 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 chope. Voilà. Après, on est monté, on a pris une douche, on a dormi dans la chambre. Mais pendant ce temps, moi, je pensais qu'il était, il était, il n'était plus avec sa femme. Tout ça, c'est longtemps après que je vais apprendre tout ça. Donc, c'est comme ça, on a dormi dans la chambre, et tout. Et le matin, il s'est encore réveillé, qu'il est parti. Et c'est parce qu'il m'a dit où il partait précédemment qu'il partait à l'entraînement. Donc, il est parti et il revient. Quand il revient, il me sent une histoire à donner des poules à lui. Parce que, comme je joue en Allemagne, il a dit que son équipe a perdu beaucoup de matchs et que les Allemands étaient fâchés. Quand ils sortent, parfois, on les lance des pierres, on les insulte et tout, tout ça. En tout cas, les gens sont violents avec lui parfois. En tout cas, dans la période où je suis venue le voir, c'était très chaud avec lui. Donc, il n'était pas le seul qui était victime de ça. Du coup, ça fait qu'il évitait de sortir. Donc, il ne sortait pas trop. on ne pouvait pas aller au restaurant ni au restaurant ni à la maison. Voilà. Et c'est comme ça, il m'a demandé est-ce que tu veux rentrer et tout ça. Je lui ai dit oui, parce que moi, après, je dois travailler la semaine tout de suite donc j'aimerais bien pouvoir rentrer. c'est comme ça, il m'a accompagnée à la gare et sur le chemin, il s'est arrêté à une banque. Il a retiré une très forte somme. Je me rappelle à l'époque, moi, j'étais en formation donc l'argent que je poussais en formation ce n'était pas ça. Il m'a donné cette somme-là. Je me suis dit ah, franchement, j'ai trouvé quelqu'un qui va me soutenir, qui va m'aider. Je n'ai pas montré ma joie mais bon, j'étais contente. Je sais qu'il a compris que j'étais sûrement naïve et tout. Il m'a donné une forte somme. Il me va en train et me dit à mes copines ah, voilà, voilà, comme ça, telle personne, moi, ça marchait et tout. Il m'a donné telle somme, alors que j'étais contente alors que l'argent qu'il m'a donné là, je n'ai pas décidé pour faire des trop bizarres. Donc, il m'a donné cette somme-là. Il m'a dit merci et il m'a raccompagnée à la gare. Il a pris mon billet et je suis rentrée. Mais quand il me disait pour voir c'est un mot tranquille, genre, comme ton... Comme j'ai dit, comme si tu as trouvé ton gars, il me donnait des petits prénoms, mon bébé, ma puce, ma chépée, des trucs comme ça, tu vois. Il ne t'a pas montré directement que tu es une marchandise parce qu'on connaît que le footballer et son papa, il s'en fout. Il m'a montré du respect. Il m'a dit « Ah, t'as une femme qu'on peut marier. » Déjà quand j'étais celui-là et que je faisais à manger. Il m'a dit « T'as une femme qu'on peut marier et tout ça. » Et même quand on devait sortir, il m'a dit « Ah, tu veux que je prenne quelle voiture ? » Je lui ai dit « Ah, moi, je ne sais pas. » Il m'a dit « Non, bon, comme tu es habillée en rouge, on va prendre la voiture rouge, des trucs comme ça pour te faire kiffer. Tu es jeune, tu vois un peu le délit, tu es contente. » Alors que le monsieur avait l'habitude avec les femmes. Donc, il me dépose à la gare et il me dit « Au revoir, tout ça. » Et voilà. Mais d'une manière qui m'a plu, bref. Donc, je prends mon train et je rentre. Et quand je rentre, bizarrement, quelques jours après, je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois que nous sommes plusieurs filles et nous sommes dans l'eau. Nous sommes plusieurs filles et nous étions alignées comme ça. Nous sommes dans l'eau et chacune avait un serpent suspendu sur la tête. Et c'était clair, en fait, c'était clair parce qu'il y avait la souffle de l'eau qui était là et nous, on était en bas. Et c'est comme si on était là, chacune nous alignées et chacune avait un serpent suspendu sur la tête. Et moi, j'étais la dernière qui venait de ramener. J'ai dit que j'étais la dernière qui venait de ramener dans l'endroit. Donc, je le vois passer et je lui dis « Mais Chéline, tu vas où ? » « Que je vais avec toi. » « Non, non, attends-moi, c'est que j'arrive. » « Mais attends, je viens avec toi. » « Non, non, attends-moi, là, 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 j'arrive. » Et chacune de nous était là et on avait un serpent et on avait un serpent se pendu sur la tête. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'était passé, que le gars n'était pas simple. Je compris que le gars n'était pas simple. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait pris exactement, qu'est-ce qu'il avait fait exactement. Donc, c'est comme ça. Après que je fais le rêve, j'apprends que le gars il a été nommé capitaine de notre équipe de foot. J'ai dit qu'il jouait dans un club en Allemagne, mais l'équipe nationale du pays, juste après le rêve que j'ai fait, c'est que juste après ce qu'il a fait spirituellement, il a été nommé capitaine de l'équipe de foot. Donc, j'ai dit « Ah, donc le rêve n'était pas par hasard. Le gars, il a vraiment fait quelque chose. Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mes activités, ma vie financière, j'ai commencé à perdre tout ça. et j'avais oublié de dire que moi, j'avais déjà une fille. J'avais une fille et à l'époque, je crois, ma fille, elle avait peut-être deux ans, deux ans, trois ans par là. C'était encore un petit bébé. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes et tout, des soucis, c'est comme ça, tout peut être mon vôlement, c'était devenu difficile pour moi. Et c'est comme ça, un jour, dans mes promenades, je croisais un homme de Dieu qui était en train l'évangélisé et l'homme de Dieu, bizarrement, c'était un ancien footballeur. C'est comme si Dieu voulait me parler chez Jola. C'était un ancien footballeur et moi, je ne le connaissais pas. Parce que moi, ça faisait un moment que je jouais en Europe et bon, il n'y a que ceux qu'on voit en train de jouer actuellement à la télévision que je connaissais. donc, il racontait son témoignage pendant l'évangélisation que lui, c'était un ancien footballeur qui est dans le domaine du football. Parfois, ils font des pactes et dans les pactes, ils sont obligés de faire. C'était un rituel d'avoir même des maîtres spirituels et les maîtres spirituels leur donnent des trucs qu'ils doivent boire ou qu'ils doivent se laver avec tout ça. Ou même, parfois, les filles avec qui ils couchent tout ça, les filles, elles pensent qu'elles sont trop belles ou c'est parce qu'elles sont trop à la page, c'est elles qui cartonnent trop, c'est pour ça qu'ils viennent vers elles. Alors que le mec, il a déjà ciblé, en fait. C'est dit que soit le mec spirituel avec qui il travaille ou même le marbo avec qui il travaille lui demande de prendre un certain type de femme. Ou bien, par exemple, la femme qu'il vient nous rencontrer, il lui parle d'elle et puis le mec lui dit si la fille, elle a des grâces ou pas. Donc c'est comme ça qu'ils viennent vers toi, ils vont toujours prendre quelque chose et quand ils prennent quelque chose, c'est un échange, en fait. Ils prennent ce que toi tu as de bon et ils te laissent ce qui est mauvais. C'est-à-dire que quand le mec il prend des grâces, toi ta vie commence à dégringoler, tu commences à avoir tout ce qui est mauvais, maladie, tout ça, machin, machin. Donc c'est comme ça. Le gars, quand il me parlait, et il s'approchait vers moi et il était avec sa femme un peu, c'est-à-dire, comment ça ? Ils vont exister dans le train en plus, ils vont exister, ils parlent, ils parlent, et qu'elle a raconté son histoire. Après, je l'ai pris de côté. Je l'ai dit à moi, je vais te poser une question. Que j'ai fait un rêve que je ne comprends pas, tout ça, et je m'arrête d'expliquer pourquoi je me dis ce que tu en penses. Parce que l'histoire que tu m'as racontée, ça me parle. Parce que nous sommes des ménages de la même type qu'il était. Il était de la Côte d'Ivoire et tout il était Ivoirien. Donc c'est comme ça, je l'ai expliqué mon rêve. Mais j'ai, voilà, j'ai été le nom de la personne que j'ai vue dans le rêve. Donc c'est comme ça, il m'a dit, ah, franchement, il y a un jour qui a été fait dans le rêve. qu'il faut vraiment que tu donnes ta vie à Christ. Pourtant, Christ, je le connaissais déjà. Je connaissais déjà Dieu, mais bon, en tant que jeune, on est un pied dedans, un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'on connaît Dieu, mais on va rarement à l'église, on fait tout ce que tout le monde n'a pas fait. Parfois, on va en boîte, même on a peur que l'enlèvement se passe là où on est. Donc, voilà. Donc il a dit que le mec t'appuie quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement, tu as été sacrifiée spirituellement. Voilà. Donc, quand tu vas te ressaisir, que tu vas commencer à m'assurer correctement, tu verras que ce gars-là, ses affaires vont commencer à s'écasser. Il m'a dit ça comme ça. Et après, on s'est séparés. Voilà, moi, je suis rentrée chez moi. Et je me souviens que ce football-là est en question. J'ai constaté, il arrêtait de m'appeler, il ne m'appelait plus. Il était devenu bizarre, il était devenu froid. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, moi, je me suis dit peut-être que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est parti et il va voter n'importe quoi sur moi par jalousie, tout ça. Alors que ce n'était pas ça. C'était lui-même. C'était lui-même sa nature. C'était lui-même qui avait fini de faire ce qu'il avait fait avec moi et qui voulait disparaître. Donc, j'appelais, il ne répondais pas. Je faisais tout, j'insistais pour le revoir parce qu'il m'avait fait des promesses comme quand on devait se revoir, tout ça. En fait, comme une coupe, quoi. Donc, c'est comme ça. Quand j'ai appris que j'étais en centre de lui, je l'ai appelé. Et il avait un ami à lui qui était très proche aussi. J'ai appelé son ami-là pour lui dire que le genre c'est tout. Donc, je lui ai envoyé des messages. Et là, il m'appelle et tout. Il commence à me faire des histoires qui n'aura pas d'argent, que c'est comme ça que vous êtes. Vous pensez que parce que comme je suis connue, je tiens une grossesse de moi, je tiens de l'argent, tout ça. Il a commencé à durer sur la tête de ma mère, tu n'auras rien. Tout ça, elle a commencé à faire des histoires, machin, machin. Donc, bon, pour être assez bref, ça s'est mal passé. Et vu que, comme je l'ai dit précédemment, moi, j'avais déjà une fille. Voilà. Donc, je me suis dit que je ne vais pas me retrouver avec deux enfants où je suis seule à m'en occuper. Donc, du coup, la grossesse était déjà avancée, mais je l'ai fait sauter. J'ai fait sauter la grossesse. Donc, c'est comme ça. Suite à ce l'amour, ça a fait seulement créer des problèmes après. Même jusqu'à présent, dans mon mariage, j'ai du mal. J'ai du mal parce que il y a un truc qui a été fait. Et moi, dans l'ignorance, je suis venue ouvrir la porte et aider, en fait, le mouvement. Donc, c'est comme ça. Vu que l'alliance qu'il avait fait, le patte qu'il avait fait, non, ça ne doit pas sur quoi ça reposait. Et sur quoi, exactement, il devait, qu'est-ce qu'il devait prendre exactement. Alors, moi, je l'ai aidé. Parce que dans le monde spirituel, c'est une affaire de droits et de légalités. Donc, depuis que j'ai fait ça, j'ai remarqué que malgré que je ne peux se marier, tout le conseil c'est pour des fausses couches, des fausses couches, des fausses couches. Donc, c'est comme ça. Vu que je vivais toutes ces fausses couches-là, mais avant de me marier aussi, en 2000, parce que je l'ai rencontré en 2017. Donc, dans les années 2019, par là, 2018, 2019, par là, j'ai commencé à devenir très bizarre, j'ai commencé à avoir des sentiers, des promesses bizarres, bizarres, bizarres. Mes parents étaient tellement inquiets qu'ils ont commencé à m'envoyer dans les églises pour faire des délivrances, tout ça. Et franchement, j'ai encore les photos de moi. Les gens, ils ont dit, quand on me voit, on dirait quelqu'un qui est déjà morte. C'est-à-dire que j'avais perdu mon éclat spirituellement, j'avais vu mes cris, je ne mangeais même plus. Et c'est comme si, en fait, je n'étais pas là, en fait. Moi, qui suis en Europe depuis 2012, j'avais du mal à sortir. À cette époque-là, quand le problème est arrivé, j'avais du mal à sortir seule. Quand je sors, j'entends des voix et parfois même, je me perds. J'entends des voix, je me pensais que je me manque de moi, alors qu'il n'y a rien. Tout ça, c'était dans ma tête. C'était en fait, le truc était devenu comme une folie, en fait. C'était devenu comme une folie. Moi, c'est pour ça, mes parents, j'ai dit, c'est la délivrance, c'est la délivrance, c'est la délivrance. Et, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir la délivrance. Ça a pris du temps, mais j'ai pu avoir la délivrance. Et, le Seigneur m'a demandé de rester tranquille. C'est-à-dire que de rester tranquille et de ne pas retourner en fait, dans le monde. Parce que, le monde qu'on voit, ce n'est pas ce que nous, on pense. Toutes choses ont une base habituelle. Et à cette époque, moi, on a fait des footballeurs, franchement, c'était très bizarre parce qu'il n'y avait que des footballeurs qui venaient vers moi. Que des footballeurs. Donc, je me disais, peut-être que j'avais une grâce pour ça et que j'allais peut-être marier un footballeur. Alors que, les footballeurs qu'on voit, ils sont très bizarres. C'est les gens. Pour avoir la gloire, ils ont fait des pâtes avec le diable. Et parfois, quand ils viennent, ils tombent dans leur piège. Ils seront de savoir si tu n'es pas protégé spirituellement, si tu n'as pas crise, tu tombes dans leur piège. Donc, c'est comme ça. quand j'ai commencé à me ranger, à commencer à rester droite, à rester dans mon coin et à prier, 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 prier. Là, ça fait plusieurs années maintenant. Là, on est en 2023. Ça veut dire de 2021 jusqu'à 2023, je n'arrête pas d'entendre des nouvelles et de faire le constat moi-même sur les réseaux que le footballer en question, sa vie est en train d'aller de mal en pire. Il commence à tout perdre. Ça veut dire que cette femme avec qui il était, avec qui il a eu plusieurs enfants, il était avec elle de toutes les années. Il l'a laissée. Il allait prendre une chanteuse de chez nous. Donc, ça veut dire que cette chanteuse-là maintenant que sa vie est en train de se gâter. Il est en train de perdre tous ses affaires, tous ses affaires, tous ses business sont pour se gâter. Et je vois ses photos, ça ne va vraiment pas chouer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que ce mec-là, quand il a refusé pour ma grossesse, il a, à la même époque, cette chanteuse-là était un peu enceinte aussi de lui. Donc, il a préféré reconnaître la grossesse de la chanteuse. Moi, je me suis dit, bon, c'était moi, elle, c'est une chanteuse et moi, je ne me suis pas connue. Donc, il a préféré donc, c'est comme ça. Il est resté avec elle, mais la relation était cachée. Et maintenant, ils auront ça à dévoiler sur les réseaux sociaux, tout ça, qu'ils sont ensemble depuis des années, tout ça. Moi, je le savais déjà. Donc, c'est comme ça, elle a dévoilé, elle a mis le prêté aux enfants pour lui. Mais en tout cas, le mec, il a été chassé de l'équipe nationale, déjà. L'équipe nationale, il avait été nommé capitaine, il a été chassé. Et ses business ont commencé à se gâter. Et le constat que je fais, c'est que, vu que spirituellement, il y avait, il y a eu un sacrifice. Donc, le mec, il utilisait nos grâces pour lui être élevé. Et plus il était élevé, plus nous, on avait des problèmes. Ça veut dire que nous, notre vie, nous commençons à devenir merdiques, en fait. Donc, il fallait qu'on cherche une protection. Et cette protection spirituelle, cette couverture spirituelle, là, lorsque je l'ai eue et que je me suis attachée, je ne suis plus quittée. J'ai commencé à demeurer dans la présence de Dieu avec la prière. J'ai vu que lui, il a commencé à perdre de son côté. Parce que, puisque les bénédictions qu'il a ne sont pas à lui, ce sont des bénédictions des femmes avec qui il a eu des rapports, des femmes avec qui il a accouché, il leur a pris des choses. Donc, c'est comme ça que lui, il a commencé à avoir des problèmes, des difficultés dans sa vie. Donc, j'ai rendu mon témoignage. Jusqu'à présent, le mec et moi, on n'a pas repris contact. Mais si j'ai un conseil à donner à mes soeurs, parce que j'ai fait le constat, beaucoup de mes soeurs étaient comme moi. C'est-à-dire que tout le monde veut avoir un footballeur dans sa vie, tout le monde veut être avec quelqu'un qui est financièrement aisé. Sur nos pays, on les appelle les babatiens ou les sponsors, les trucs comme ça. Alors que ce genre de personnes, on ne les connaît pas quelle est la base de leur argent. Donc, j'aimerais dire à mes soeurs, même si nous avons nos petits gars, nos petits copains qui n'ont rien, mais qui nous aiment, restons avec, groulons avec eux jusqu'à ce qu'ensemble on devienne quelqu'un. Parce que celui-là que tu vois qui a déjà tout là, tu ne sais pas d'où le neuf son argent. Et tu ne sais pas comment lui te voir. Donc, tu vas aller perdre beaucoup et pour des miettes qu'il va te donner, parce que l'argent qu'il va te donner, je te dirai pour toi que c'est une forte somme que je n'ai jamais reçue depuis que tu es née. Mais, c'est des miettes par rapport à ce qui va te prendre spirituellement. Donc, c'était ça mon histoire. Ce monde, c'est une jungle. Faites très attention. Si tu redouples la suite, ce n'est pas terminé. Abonnez-vous, likez, partagez. de la suite,